bonjour les amis bienvenue sur la cuisine de nana aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des ailes de poulet délicieuse au four donc si vous voulez savoir comment j'ai fait suivez et la recette pour cette recette vous allez avoir besoin de votre blender et ajouter un oignon moyen j'utilise mon blender à main cette fois ci ensuite vous allez devoir mettre de la purée de gingembre et d'ail et je vais mettre trois quillères à café alternativement si vous n'avez pas cela vous pouvez mettre un morceau moyen de gingembre avec 5 à 6 gousses d'ail fraîche ensuite vous allez devoir mettre du romarin séché mais si vous préférez le romarin frais vous pouvez aussi mettre à peu près quatre branches ensuite vous allez devoir mettre de l'assaisonnement knorr pour tout plat que vous pouvez trouver dans tous les supermarchés ensuite vous allez devoir mettre de l'assaisonnement pour poulet de n'importe quelle marque j'utilise la marque rajah ensuite vous allez devoir mettre du piment en poudre et ensuite du paprika fumé en poudre à peu près une cuillère à café pour chacun et ensuite mettez une demi cuillère à soupe de sel ou bien à votre convenance ensuite mettez une demi cuillère à café de curry en poudre et quelques graines de poivre à peu près une cuillère à soupe et ensuite mettez un verre d'eau voilà maintenant utilisez votre blender et mixez voilà ça ne doit pas être parfaitement soit votre mixeur à main ou bien votre blender traditionnel ensuite lavez bien votre poulet et verser et le mélange dessus ensuite rajouter un autre verre d'eau un grand verre d'eau quand même mélanger bien pour que ce soit bien homogène et ensuite mettez le couvercle et on va devoir cuire cela pendant après 20 à 25 minutes ok à feu moyen mais entre temps on va venir vérifier notre poulet après dix minutes de cuisson et on va mélanger cela pour vérifier que tout va bien et que rien ne brûle voilà donc une fois que vous avez fait cela vous pouvez remettre le couvercle et attendre que ça cuise une fois que la cuisson est prête retirez vos ailes de poulet de la casserole et mettez les dans un bol large voilà vous pouvez utiliser la sauce pour faire votre riz au gras rouge le jollof fries ghanéen c'est ce que j'ai fait avec ou bien si vous préférez l'utiliser pour faire une autre recette donc ne jettez pas ça beaucoup de goût donc voilà et ensuite dans notre blender on va mettre encore de l'oignon de l'ail du gingembre un poivron vert un gros piment africain ok et ensuite on va mettre à peu près une demi tasse d'huile et j'utilise de l'huile végétale mettez l'huile que vous préférez ensuite pour l'assaisonnement on va mettre de l'assaisonnement pour poulet j'utilise la marque reny vous pouvez mettre n'importe quelle marque reny est une marque du ghana ensuite vous allez mettre du sel à votre convenance voilà ensuite vous allez mettre une demi-quière à soupe d'esprit maïd ou maju et ensuite vous allez pouvoir mixer les l'intérêt d'utiliser un exemple comme l'ostime de cette peau comme l'intérêt de la petite personne qui s'est élevé le plein de l'intérêt de la petite personne qui s'est élevé tout aussi bien et donc je recherche ce qui est obtenu comme mélange les amis voilà ensuite verser le contenu sur votre poulet vous n'êtes pas obligé de tout mettre vous pouvez en garder pour une prochaine fois donc mettez au frigo ensuite avec vos mains lavées ou bien à l'aide d'un gant mélangez bien votre poulet et la sauce faites en sorte de ne pas abîmer votre poulet parce qu'il est déjà cuit et en attendant préchauffez votre four à 200 degrés Celsius voilà mes ailes de poulet vous voyez elles sont bien enrobées et maintenant sur votre plaque de cuisson j'utilise les grilles protégées du papier et parchemin mettez vos ailes de poulet dessus et je voulais vous dire que j'utilisais à peu près 1,5 kg d'ailes de poulet voilà donc c'est prêt et maintenant on va mettre notre plaque au four à 200 degrés pendant à peu près 20 à 25 minutes et voilà le résultat c'est prêt j'espère que vous avez aimé regarder cette recette merci à tous n'oubliez pas de vous abonner mangez ce poulet avec tout ce que vous voulez merci et au revoir merci à tous